Bonsoir à tous, écoutez, c'est une première et nous n'en sommes pas tristes puisque nous avons ce soir la possibilité de, d'abord c'est la première fois qu'on refait quelque chose sur un thème que nous avons déjà traité et nous le faisons à la demande de nos amis de l'Université Populaire de Chambéry à qui on donnera la possibilité de se présenter un petit peu plus tard et nous le faisons sur le thème qui les a intéressés qui était les vaccins, ça craint ou pas. Donc ce qui est prévu entre nous c'est que nous ne répétions pas ce que nous avons déjà évoqué la fois précédente puisque normalement nos amis de Chambéry ont eu la possibilité de l'écouter sur la chaîne YouTube d'Université Populaire de Chambéry. Et c'est donc très bien qu'on se retrouve ce soir. Alors je remercie très 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 chaleureusement ceux qui nous ont permis de refaire cette soirée. Martine Berthet, pharmacienne, sénatrice de la Savoie, je la cite également comme sénatrice puisqu'il est possible qu'on l'interroge à ses deux titres. Également Claude Duray qui est médecin généraliste et qui est maire et là aussi je le cite en tant que maire parce que ça peut être intéressant justement qu'il nous donne un éclairage de la manière dont on vit le Covid, la Covid et la vaccination dans une commune comme Frontnex. Je salue également Philippe Mazur, vice-président de l'Université Populaire qui est notre chargé des sciences. Philippe est géologue, il a été coopérant et c'est monsieur le moraliste ce soir, c'est-à-dire monsieur le moraliste et politique qui va porter sur l'ensemble de cette question un regard aigu et il nous a préparé quelque chose qui est justement propice à déclencher la discussion. Je salue bien évidemment les autres, il y a quelques albervillois qui se reconnaîtront et puis je salue les chambériens que je ne connais pas encore. Alors on va juste faire un test pour être sûr que tout le monde a bien accès au micro. Vous activez votre micro et vous le désactivez pour voir si ça marche s'il vous plaît. C'est parfait. Bien, oui, monsieur le bon micro. Merci aussi. Très bien. Écoutez, on peut attaquer. Alors, depuis la fois dernière, et la fois dernière si je me souviens bien c'était en décembre, c'était à la mi-décembre, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses et tout d'abord, et on peut le dire avec une certaine tristesse, l'INSEE nous apprend aujourd'hui dans son agenda 2020 qu'il y a eu en 2020 45 000 morts de plus qu'en 2019 et que très probablement une bonne partie de ces 45 000 morts est due à la maladie pour laquelle on cherche à l'heure actuelle un vaccin. Par ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été évoquées, des vaccins qui sont en train d'être cherchés. On verra tout à l'heure, il y a un certain nombre de types de vaccins qui sont disponibles. Pour les décrire de façon très rapide, et je ne suis ni médecin, ni pharmacien, ni même qualifié pour en parler, mais il y aurait quatre techniques vaccinales. On sera donc amené probablement à parler de ces quatre techniques vaccinales. L'ARN messager, les vaccins à vecteur viral, le coronavirus atténué ou inactivé, et puis les protéines combinantes. C'est important de citer ces quatre catégories, que je n'ai pas inventées, mais qui se trouvent sur le blog d'Axel Kahn, Ami d'Unifop, et qui est parce qu'un certain nombre de pays ont fait des choix, d'autres ont fait d'autres choix, et certains font appel plutôt à telle catégorie qu'à telle autre, et ça sera probablement un des objets du débat. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Il s'est passé d'autre qu'une application a été lancée récemment, TousAntiCovid, et que cette application, aujourd'hui, on en parle en se disant, y compris, que peut-être il y aura à un moment donné des QR codes sur les smartphones, pour pouvoir rentrer ou ne pas rentrer dans tel ou tel lieu, particulièrement à risque. Et ça, c'est une évolution nette, puisque c'est quelque chose qu'on ne voyait qu'en Chine, en Suisse, ou dans d'autres pays, mais assez peu, il y a quelque temps. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je dirais une annonce, puisque le mois de janvier n'est pas terminé, et qu'on nous annonce un million de vaccinés à la fin du mois de janvier. C'est une parole du ministre de la Santé. C'est bien, on a une sénatrice, et on va pouvoir lui demander si effectivement ce chiffre, qui est peu par rapport à la population française de 67 millions d'habitants, est malgré tout possible ou pas. Et puis, je dirais le plus important, et on va lui faire un grand coucou, c'est que nous avons parmi nous au moins un vacciné. Et, alors s'il y en a d'autres, vous levez le doigt, mais je salue tout particulièrement Philippe Mazur, qui ne m'a l'air ni pâleau, ni grognon, ni avec des boutons sur la figure, et qui a été vacciné ce matin. Il semblerait d'ailleurs que tu ne sois pas le seul de ta famille à l'avoir été. Et donc, nous attendons ton témoignage, et tu es prié de ne pas tomber dans les pommes avant la fin de la conférence, puisqu'on a besoin de toi jusqu'au bout. Voilà. Donc, ce que je vous propose est la chose suivante. Nous allons redonner la parole de façon un petit peu plus brève à nos différents intervenants, échanger, puisque c'est ça l'objet, c'est des questions et réponses à nos intervenants, et puis ensuite, on aura un long temps d'échange entre nous. Philippe Mazur nous donnera son billet du jour et ses réflexions de vaccinés, qui voulaient absolument se faire vacciner, et puis on échangera à nouveau entre nous. Normalement, nous devrions essayer de terminer aux alentours de 20h45, de façon à ce que non seulement Philippe ne tombe pas dans les pommes, mais que les autres n'ont plus, parce qu'ils auront trop faim. Voilà. Écoutez, vous l'avez senti, c'est le style de l'Unif Pop, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se prendre la tête, on prend de la hauteur, mais sans se prendre la tête. Je fais juste un tout petit peu de pub pour les chambériens, et je m'écarte de l'écran. Le Unif Pop, c'est ça. En fait, les seules piqûres qu'on vous fait tout au long de l'année, ce sont les piqûres de vitamines, et nous en avons de plusieurs sortes, vitamine A comme atelier, vitamine B comme balade ou voyage, le jour où on pourra, on ira en Chine, vitamine C comme conférence, vitamine D comme débat, vitamine E comme événement, et vitamine F comme film, mais aussi comme formation, puisqu'Unif Pop réalise sa première formation le 5 février, avec Nicolas Cadenne, qui est le rapporteur de l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre, et que cette formation, d'ailleurs, vous sera, chers amis, tout à fait ouverte, si vous le souhaitez. Voilà, je peux passer la parole peut-être à Claude Duré, qui est médecin généraliste. Claude, pour un moment pas trop long, qu'est-ce qui, à ton avis, mérite d'être souligné ? Sur quoi est-ce que tu souhaiterais revenir éventuellement, que tu as ou que tu n'as pas exprimé lors de ta précédente intervention ? Bonsoir à tous. Ce que je pourrais souligner plus particulièrement, c'est l'intérêt d'une vaccination avec différentes possibilités dans le vaccin, mais l'intérêt d'une vaccination pour sortir d'une crise qui est mondiale, et qui commence à peser lourdement sur la société. L'intérêt d'une vaccination qui a permis de développer des techniques tout à fait modernes et ultra rapidement, ce qui est extraordinaire, mais qui a été rendu possible grâce à l'investissement des chercheurs et à des investissements financiers importants, il faut bien le reconnaître, mais en ce qui concerne la vaccination par ARN messager plus particulièrement, c'est une recherche qui datait de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, enfin au moins 15 ans, et les premiers B.A.B. de cette vaccination avaient été bien initiés par certains chercheurs, mais il manquait le passage, pour aller plus vite, le passage direct à la vaccination possible et efficace. Donc, vaccination pour sortir d'une crise mondiale, et puis intérêt de cette vaccination et parler effectivement des effets éventuellement indésirables. Voilà. Merci Claude, je passe la parole à Martine, Martine Berthet, merci, je crois que vous êtes dans votre bureau à Paris ou à Albertville ? À Paris, oui, oui, à Paris, puisque nous recommençons sur la loi de bioéthique, ça aussi c'est un sujet, voilà, la deuxième lecture, qu'elle travaille en commission actuellement. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un petit mot double, je dirais, en tant que pharmacienne d'une part, et puis si vous le souhaitez, en tant que sénatrice également, puisque si j'ai bien lu dans les journaux, je crois que la commission des affaires sociales du Sénat, dont vous faites partie, a notamment interviewé le ministre de la Santé, ou auditionné, comme on dit au Sénat. Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne suis plus dans la commission des affaires sociales, mais je suis tout cela de près, bien sûr, puisque Claude ne me contredira pas quand on est professionnel de santé, on l'est toujours, quoi que l'on fasse. Peut-être simplement revenir sur les différents types de vaccins dont vous avez parlé, Éric, tout à l'heure, mais peut-être dire aussi que les choix qui sont faits ne sont pas forcément, à l'heure actuelle, des choix volontaires, mais c'est plutôt, ce sont actuellement des vaccins qui sont mis à notre disposition, qui sont les vaccins préparés à partir d'ARN messagers, parce que ce sont ceux qui ont pu être préparés le plus rapidement possible. Les autres techniques qui utilisent des protéines de surface nécessitent une culture, c'est beaucoup plus long, ils sont plus longs à mettre en œuvre. Pour ça, actuellement, on n'a pas vraiment le choix du type de vaccin, encore, mais comme l'a bien précisé Claude, ces vaccins sont tout à fait innovants, sans pour autant ne pas être sûrs, puisque ce travail avait été fait déjà depuis une dizaine d'années pour arriver à préparer ces nouveaux vaccins. Peut-être dire, par rapport à la politique vaccinale, effectivement, le reproche qui est fait très souvent et par les élus aussi, c'est de ne pas arriver à déployer suffisamment vite ce vaccin, mais forcément, les conditions de conservation font qu'on ne peut pas déployer vraiment comme on voudrait encore maintenant, puisqu'il y a une conservation à moins de 80 degrés du vaccin Pfizer, le Moderna se conserve plus facilement déjà, à une température un peu plus élevée, mais en tout cas, pour le vaccin Pfizer, c'est cette conservation à moins de 80 qui limite tout de même le nombre de centres que l'on peut mettre en œuvre, le nombre de centres de vaccination. Donc, en Savoie, il y en a sept à partir d'aujourd'hui ou demain, il y en aura sept en émardie, donc sept à partir d'aujourd'hui. On aimerait pouvoir le déployer encore plus, mais c'est un petit peu difficile. Toujours est-il que cette annonce tout de même de un million de personnes vaccinées à la fin du mois, j'y crois, en tout cas, il faut absolument qu'on y arrive, ça me semble possible, puisque en Savoie, nous avons reçu, alors avec les 1000 doses que nous recevrons cette semaine, donc cette semaine, comme Pfizer l'a annoncé, nous recevrons moins de doses, puisqu'ils font des travaux sur leur chaîne de fabrication, de façon à pouvoir fabriquer beaucoup plus derrière. Donc, on en a reçu 9000, un peu plus de 9000, plus les 1000, ça fait déjà un peu plus de 10 000 pour notre département, on n'a pas injecté tout ça encore, bien sûr, mais si d'ici la fin du mois, on arrive à injecter tout cela, je pense que oui, puisqu'il y a déjà des rendez-vous, des appels saturés pour les rendez-vous, notamment sur Chambéry, mais tout cela va se débloquer quand même. Notre département, si, donc ça fait, je disais, 10 000 pour notre département, si on multiplie par une centaine de départements, ça veut dire qu'on a largement plus d'un million de doses déployées en France, et elles devraient pouvoir être injectées d'ici la fin du mois, toutes. Merci Martine, et puis, de toute façon, vous reprenez la parole l'un et l'autre quand vous le souhaitez, suite aux inter... Oui, allez-y Martine. alors peut-être juste rajouter en tant que pharmacien que je suis absolument persuadée de la nécessité de vacciner, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir, alors sinon, revivre normalement, en tout cas, avoir un peu plus de liberté, et puis, d'acquérir cette immunité collective qui fera que l'économie va pouvoir redémarrer. On voit la complexité là, actuellement, dans notre département avec les stations. Donc, impératif de se vacciner pour se protéger soi-même, si les gestes barrières c'est pour soi-même et pour les autres, là c'est vraiment pour se protéger soi-même et en tout cas, pour les personnes les plus à risque parce que ça protège surtout des risques les plus graves, des symptômes les plus graves de cette maladie. Merci beaucoup et je le disais, vous reprenez la parole l'un et l'autre quand vous le souhaitez. je vais interroger Philippe, non pas en tant que moraliste puisqu'on y viendra après, mais notre petit vacciné va-t-il bien ? Peux-tu nous... Alors Philippe, on se tutoie évidemment parce que c'est le vice-président de l'Université populaire et on se connaît bien et Philippe, tu nous dis un peu ce que ressent un jeune vacciné comme toi et pourquoi tu es allé te faire vacciner d'ailleurs ? Oui, bonsoir à tous. D'abord, eh bien, j'ai le privilège de faire partie des plus de 75 ans ainsi que ma femme d'ailleurs donc nous avons pris un rendez-vous très vite dès le jeudi matin qui était le premier jour où on pouvait essayer d'avoir donc un rendez-vous. Nous sommes passés par Doctolib et ça fonctionnait très très bien. Il orientait uniquement sur Saint-Jean-de-Maurienne mais j'ai tout à fait... Enfin, nous avons accepté sans aucun problème. Pour nous, se faire vacciner, c'est un geste d'espoir. C'est un geste de libération. Nous espérons que dans quelques semaines, enfin, la deuxième injection est prévue le 9 février dont 15 jours après, normalement, nous devrions être tout à fait libérés du danger immédiat que présente le COVID-19. Pour nous, c'est un... Enfin, ça a été très facile. La réception à l'hôpital, c'est à l'EHPAD de Saint-Jean-de-Maurienne était très bien organisée. On n'a pas attendu. Il n'y avait pas de queue. C'était parfait. J'espère que ça sera le cas pour tout le monde. Voilà. Nous, nous avons fait ce geste à la fois pour nous protéger, bien entendu, mais également en espérant que, bien, notre expérience, notre petite expérience personnelle, si elle se passe tout à fait bien comme ça a l'air d'être le cas, pourra inciter d'autres à faire le même geste. Et je crois que derrière la motivation personnelle, il y a aussi l'espoir que, dans quelques mois, eh bien, il pourra y avoir une immunité collective. ça serait beaucoup espéré, mais au moins une immunité assez développée quand même dans notre pays et dans notre région. Voilà. Merci, Philippe. De toute façon, toi aussi, tu reprends la parole ensuite quand tu le souhaites suite aux questions des auditeurs. Juste avant de passer la parole, justement, à nos amis chambériens et à ceux d'Alberville qui ont souhaité nous rejoindre ce soir, je voudrais dire qu'il y a un thème qui est absolument passionnant que nous ne traiterons pas ce soir, mais que nous traiterons à un autre moment. C'est la géopolitique des vaccins. Pascal Boniface, qui est le grand géopolitiste, également ami du Liv Pop et qu'on aura très probablement un jour à nos côtés, a d'ailleurs dans sa revue en ligne Comprendre le monde traité de cela. Ce qui est très intéressant, c'est que d'une certaine façon, la manière dont nous gérons la pandémie, d'une part, la manière dont nous gérons la vaccination d'autre part, en dit beaucoup, pas seulement sur le thème de la pandémie et sur le thème de la vaccination, mais également sur le fonctionnement de nos sociétés. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil aux 23, si je me souviens, témoignages du monde qui sont disponibles sur le réseau social Unifop, puisque nous avons interrogé tout au cours du premier confinement des amis qui se trouvaient à la fois en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, en Chine populaire, en Islande, au Danemark, etc. Et on s'est aperçu d'une manière très différente de traiter les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ces témoignages en disent très long, non seulement sur la pandémie, mais sur le fonctionnement des sociétés et je dois dire également sur le fonctionnement des États. Mais ça, c'est un thème en soi-même et ce n'est pas forcément le thème que nous traiterons ce soir. Un petit clin d'œil par ailleurs à l'ami Henri-Georges Brun de la Maison de l'Europe à Albertville et en Savoie, enfin, ce n'est pas comme ça que ça s'appelle, tu nous le diras, et parce que l'Union européenne a mis en ligne et c'est tout à fait intéressant, sa politique vaccinale et il y a un certain nombre de documents qui sont là aussi consultables et dont nous ne parlerons pas forcément ce soir, mais sachez donc que ces ressources sont à votre disposition et on les a mis sur Facebook et on les mettra probablement à un moment donné sur le site internet du Nifpop. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être si Agnès Veillet-Donzelle qui coordonne l'Université populaire de Chambéry voulait lancer les choses, comment souhaitez-vous qu'on fasse ? Est-ce que vous lancez une première question ? Est-ce que vous passez la parole à quelqu'un ou est-ce que vous voulez que je le fasse ? C'est mon micro. Je veux bien que vous le fassiez, mais je pense, après avoir écouté un petit peu tout le monde et puis la conférence que vous avez eue à Albertville, moi j'ai une question qui me traverse depuis longtemps et je me demande pourquoi en France en particulier, mais on n'est pas obligé de me répondre tout de suite, il y a tant de réticences à l'égard du vaccin alors qu'on est quand même le pays de Pasteur, comme disait Wolf, le philosophe contemporain, ça me paraît quand même assez hurissant étant donné la situation sanitaire qui est la nôtre. Voilà. En tout cas, les gens qui sont ici dont on ne voit pas le visage et je regrette un peu les Chambériens, je n'aime pas cet anonymat, c'est à eux de poser leurs questions puisqu'on est là. Alors je crois qu'on leur a demandé tout simplement pour ne pas encombrer la bande passante, mais à tout moment ils peuvent se dévoiler, c'est mieux. Voilà, masqués ou pas, nous les reconnaîtrons. Voilà. Non mais voilà, après c'est eux qui doivent poser leurs questions, moi j'ai posé la mienne et puis après on verra au fil de la discussion. Alors ce que je vous propose Agnès, c'est cette question de la garder sous le coude, vous allez voir pourquoi, parce que notre ami Philippe justement, il répond et il répond de façon très détaillée parce qu'il a fait une typologie justement d'un certain nombre de gens qui éventuellement justement ne souhaitent pas à l'heure actuelle être vaccinés ou émettent un certain nombre d'opinions sceptiques et après tout c'est leur droit aussi. On vous écoute cher Chambérien, avez-vous une remarque, une remarque sur l'édition numéro 1 ou une question ? Il vous suffit de montrer votre tête et d'activer votre micro. La parole est à vous. Sinon on a les albervillois bavards, rassurez-vous. Ils sont impressionnés je pense. Oui mais on fait ça à tout le monde mais au bout de 2-3 fois ils ont compris c'est vraiment prendre de la hauteur sans se prendre la tête et on ne croque personne chez nous donc c'est Ah ! Voilà quelqu'un de courageux dont je vois les lunettes et vous avez la parole. Bonsoir ! Écoutez moi j'ai juste une petite question je me suis demandé on parlait il y a quelqu'un qui a parlé de diminution On ne t'entend pas ? Alors ce qu'on va vous proposer c'est si on ne vous entend pas vous coupez votre vidéo et vous gardez votre audio. D'accord ok Est-ce que vous m'entendez ? Parlez très fort dans le micro mais ça ira. Je ne sais pas pourquoi mais voilà là vous m'entendez ? Oui Je vous demandais des précisions sur justement l'immunité collective Il me semble avoir lu dans un article que l'immunité collective même après une vaccination il faudra environ une décennie Donc est-ce que qu'est-ce que vous en dites les spécialistes ? Très bien merci Alors je passe la parole soit à Martine soit à Claude qui voudra Je commence juste par dire qu'il y a une analyse très fine de ce sujet-là justement sur le blog d'Axel Kahn donc n'hésitez pas à vous y référer L'intérêt d'ailleurs de ce blog c'est que non seulement il donne une actualité précise de la situation de la pandémie et de la réaction au vaccin mais également quand il s'est trompé il appelle ça je ne sais plus comment il appelle ça mais les erreurs qu'il corrige et donc il corrige ces erreurs en temps réel Qui pourrait répondre sur l'immunité collective Claude ? Écoutez L'immunité collective c'est ce qui apparaît soit après une vaccination soit après les maladies après avoir fait une maladie l'immunité collective elle est estimée quand 60% de la population au moins je crois Martine quand 60% de la population au moins a été soit vaccinée soit a bénéficié d'une immunité acquise après avoir fait la maladie je pense qu'il faudra quand même moins de 10 ans en ce qui concerne la Covid en tout cas je le souhaite ça dépendra de notre vitesse de vaccination d'une part et d'autre part de la compliance des personnes qui seraient vaccinées malgré les réfractaires en fait quand une immunité collective atteint 60% elle permet de bénéficier aux gens qui ne sont pas vaccinés d'une immunité indirecte voilà merci Martine vous voulez compléter ? oui peut-être juste pour compléter oui c'est 60% environ de personnes vaccinées qui pourraient nous permettre d'atteindre cette immunité collective c'est pour ça qu'il faut motiver tout le monde mais c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on arrive à déployer beaucoup plus les unités entre guillemets de vaccination l'objectif était d'arriver à ces 60% cet été donc ce serait bien et on n'est pas dans les 10 ans peut-être dans les 10 ans en temps normal quand on n'est pas sur une pandémie de cette importance là bon là on voit bien avec les nouveaux variants du virus qui sont beaucoup plus contaminants il va falloir les prendre de vitesse et accélérer les vaccinations je pense que c'est aussi ce qui motive un petit peu plus nos compatriotes maintenant c'est le fait qu'il y ait ces variants qui arrivent parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où chacun disait non je ne veux pas et finalement on voit qu'il y a quand même beaucoup plus de personnes partantes pour se faire vacciner vous pouvez l'un ou l'autre dire un petit mot sur justement l'annulation de variants parce que c'est quelque chose que personnellement je n'ai pas très bien compris on a parlé du variant anglais qui semble paniquer un certain nombre de gens on parle du variant sud-africain qu'est-ce que c'est par rapport au virus initial c'est une petite mutation au niveau de l'ordre d'enchaînement des bases du virus il peut y avoir des mutations diverses en fait quand le virus va croiser parfois d'autres d'autres ARN il peut y avoir bon c'est pas des recombinants là c'est plus des petites variations dans l'enchaînement des bases du virus dans ce qui fait son acide et ses bases cet enchaînement là qui est perturbé Merci Est-ce qu'il y a une autre question une autre réaction sur alors plutôt sur des thèmes au départ scientifiques de cette manière là mais vous pouvez en avoir sur tout à fait autre chose Alors ce que je propose c'est qu'éventuellement parce que c'est peut-être cet aspect là qui vous permettra de poser davantage de questions c'est qu'on passe à la réaction justement française sur le vaccin puisque effectivement dans notre premier échange vous avez eu un certain nombre d'informations sur la manière dont un vaccin fonctionnait dont une épidémie atteignait une population etc. Peut-être juste avant de passer à Philippe moi je voudrais ajouter à la catégorie non pas des scepticismes mais des vaccins que j'ai abordé au début et que Martine Berthet a elle aussi développé dans l'ARN messager donc qui est une nouvelle sorte de vaccin mais peut-être pas si nouvelle que ça on a Moderna on a Pfizer BioNTech USA Allemagne on a CureVac d'Allemagne donc l'Allemagne travaille également sur ce sujet là dans les vaccins à vecteur viral on a principalement celui qui fait beaucoup parler de lui qui est le Spoutnik K5 russe et pour le coup on m'appelait ce matin de Bolivie où j'ai quelques amis et on me disait que la Bolivie a acheté 5 millions de vaccins russes et elle est en train de vacciner une très grande partie de sa population avec ces vaccins donc on aura également des preuves d'efficacité ou pas ensuite toujours dans les vaccins viraux Cansino la Chine Oxford AstraZeneca Royaume-Uni et Pasteur Merck comme le disait Martine Berthet l'Institut Pasteur y compris ne met pas toutes ses billes dans le même dans le même panier puisque elle travaille également sur ce type de vaccins dans la troisième catégorie c'est donc les coronavirus atténués ou inactivés il y a Sinopharm chinois Sinovac chinois aussi et Codagenix c'est des Etats-Unis et puis dans les protéines combinantes Sanofi Pasteur et Sanofi Pasteur dont on sait d'ailleurs il y a des articles sur le sujet aujourd'hui dans la presse qu'il y a un certain retard qui peut être considéré comme quelque chose de problématique ou qui peut être aussi considéré par certains comme une précaution supplémentaire avant de mettre le vaccin sur le marché il y a il y a Nanovax des Etats-Unis et il y a Medicago du Canada ce qui vous l'imaginez pose un certain nombre de problèmes puisqu'il y a d'autres pays qui font de la recherche sur le sujet mais à l'heure actuelle ce sont les vaccins dont on parle ça veut dire que pour certains autres pays que ce soit Haïti ou Monaco il faudra bien aller chercher des vaccins d'une certaine sorte à un endroit et que comme le disait Martine Berthet on aura parfois le choix et parfois on n'aura pas le choix et le prix des vaccins est également quelque chose qui va être un jour un thème de conversation que nous aurons peut-être entre nous Philippe à toi la parole et puis on ouvrira à nouveau les questions réponses ensuite à nos amis chambériens Merci oui alors en retour sur la défiance et en particulier la défiance anti-vax particulièrement élevée en France je ne vais pas redire ce que j'ai dit la dernière fois mais je vais donner un certain nombre de compléments et de précisions j'ai trouvé donc depuis ces dernières semaines que le baromètre de la santé de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé qui a fait une enquête donc auprès des français de 15 à 75 ans a noté qu'on était passé pour les méfiants à l'égard des vaccins de 8% en l'an 2000 à 38% en 2015 en 2019 des sondages élargis montraient que ce chiffre atteignait 41% en France contre 17% dans le reste des pays européens et c'est ce qu'on a constaté donc au mois de décembre avec un nombre enfin une méfiance quand même relativement au danger vécu concrètement actuellement face au coronavirus alors pourquoi pourquoi cette défiance et en particulier pourquoi cette défiance en France et je crois que c'est lié à toute une série de facteurs que j'ai évoqué la dernière fois et je ne les redéveloppe pas mais il y a un problème de confiance déjà des français envers leurs responsables dans les au niveau de l'état et des institutions il y a également le problème des fake news il y a également la méfiance à l'égard des laboratoires des grands laboratoires qui chercheraient à faire beaucoup d'argent sur le dos des patients tout ça bon ce sont des des raisons particulières mais je crois qu'il y a eu surtout au cours de ces 20 dernières années une une défaillance au niveau du ministère de la santé face à un certain nombre d'attaques qui ont surgi il n'y a pas très très longtemps je pense en particulier à une polémique qu'a lancée le professeur joyeux le professeur joyeux de Montpellier en 2015 il a lancé une pétition qui a obtenu malgré tout plusieurs millions d'adhésions et les arguments qu'il utilisait étaient totalement déformés faux au point que donc l'ordre des médecins du Languedoc au Sion l'a radié et puis après il a été rétabli mais de toute façon il est évident que ces arguments étaient faux et il n'y a pas eu une action de la part du gouvernement pour démontrer rapidement que les arguments qu'il utilisait étaient faux et ça ce genre d'action je pense qui a été ces dernières années encore amplifiées par les réseaux sociaux et bien c'est une grande raison je pense une raison importante de la défiance qu'on peut avoir en France alors quels sont très vite les principaux arguments qu'utilisent les antivax il y en a un certain nombre et j'en évoque j'évoque les principaux de mon point de vue d'abord on dénive la science et la médecine avec en mettant en avant des conflits d'intérêts des dissimulations de résultats des fraudes enfin etc il y a ensuite l'argument bien connu contre les big pharma l'état big brother aussi le complot mondialiste enfin etc qui jouent auprès d'une partie de la population également les antivax également évoquent souvent que finalement les progrès sanitaires qu'on a connus au cours des dernières décennies ils ne sont pas tellement dus à la vaccination je parle des maladies infectieuses mais ils sont dus d'une manière générale à l'amélioration de l'hygiène et de la nutrition voilà ça c'est un argument qu'on trouve très très souvent aussi et puis il y a tous les les arguments qui jouent sur la peur la peur donc on pointe du doigt l'impossibilité d'assurer la fiabilité totale des vaccins comme si le risque zéro n'existait n'était possible il n'y a aucun domaine où c'est possible la peur en pratiquant l'amalgame avec des cas de scandale sanitaire antérieurs qui sont qui ont effectivement existé en France en particulier mais qui ont touché rarement des problèmes de vaccination sans contaminer des hormones de croissance etc ça n'a rien à voir avec la vaccination mais ça a beaucoup joué encore une fois je pense que l'état n'a pas suffisamment été réactif face à ce genre de de contre-arguments et bien entendu les anti-vax recommandent absolument la liberté vaccinale une liberté vaccinale totale ils ont été très très contre l'obligation des 11 vaccins pour les enfants qui a été mis en place il y a peu de temps voilà alors pour pour essayer de concrétiser enfin pas de concrétiser mais d'avoir une image un petit peu plus précise j'ai essayé de trouver finalement qu'elle pouvait être si on pouvait établir une typologie des anti-vaccins des méfiants à l'égard des vaccins et donc où est-ce qu'on les trouvait alors depuis le début là au mois de décembre j'avais évoqué un petit peu d'histoire avec les problèmes qu'on a connus avec les premiers vaccins sur contre la variole où même Pasteur malgré son aura a été pas mal critiqué aussi à son époque et en particulier lorsqu'il a créé l'Institut Pasteur on l'a on lui a reproché de vouloir faire de l'argent essentiellement voilà mais les arguments depuis le début sont de deux ordres ils sont d'ordre culturel et d'ordre moral alors j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin là-dessus et j'ai trouvé donc toujours ces deux principes sur lesquels s'appuient les anti-vax pour les courants culturels on a deux courants d'inspiration mystiques que l'on trouve un chez les religieux fondamentalistes chez les traditionnalistes opposés au changement et je pense je parlais du professeur Joyeux tout à l'heure c'est un représentant de cette catégorie tout à fait évident et toujours inspiration mystique on le trouve aussi chez les écolos ce que j'appelle les écolos panthéistes vitalistes naturopathes adeptes des médecines alternatives voilà on a toute une mouvance aussi qui rassemble des gens qui peuvent être très bien par ailleurs je pense en particulier à Michel Rivasi d'Europe Ecologie Les Verts qui est députée européenne actuellement qui a créé le CRIRAD etc qui a fait des actions au début de ses activités militantes elle avait une approche rigoureuse une approche réellement scientifique des dossiers et puis progressivement peu à peu elle elle s'est transformée en développant des arguments et en particulier au Parlement européen des arguments pseudo-scientifiques qu'on lui reproche et qu'on lui reproche même au sein d'Europe Ecologie Les Verts actuellement voilà donc ça ce sont les deux premiers courants que j'appelle un petit peu mystiques il y a un troisième courant culturel aussi qui est plus récent que j'appelle anti-productiviste c'est-à-dire l'évolution les changements technologiques que nous avons connus au cours des dernières décennies et qui s'accélèrent encore actuellement avec les nouvelles technologies etc entraînent toute une série de réactions de craintes qui dont un certain nombre sont tout à fait fondées d'ailleurs on voit les influences que ça peut avoir aussi sur les impacts négatifs que ça peut avoir sur notre milieu et donc il y a un courant culturel anti-productiviste qui est réel actuellement et qu'on retrouve y compris dans la critique des vaccins en particulier des nouveaux vaccins les nouveaux principes l'ARN messager c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens entre parenthèses je peux dire qu'à titre personnel j'ai été assez heureux comme disait Martine on n'a pas le choix de ces vaccins mais j'ai été assez satisfait d'être vacciné par le vaccin Pfizer basé sur cette technique parce que c'est un vaccin où on ne nous inocule pas un virus même un virus affaibli on nous inocule des segments génétiques et donc c'est quelque chose qui me paraît personnellement beaucoup plus fiable enfin c'est un avis purement personnel et puis dans les courants moraux et bien on a tous les courants complotistes qui sont connus et j'en ai identifié trois principaux les complotistes contre les Big Pharma inutile d'épiloguer les complotistes contre l'état Big Brother inutile d'épiloguer aussi on en entend beaucoup parler et puis les complotistes contre les intérêts mondiaux occultes incarnés par certains milliardaires connus comme Bill Gates Soros etc qui ont fait l'objet d'attaques assez hantées ces dernières années voilà donc on a j'ai essayé de trouver ces courants d'ordre culturel ou d'ordre moral où on trouve actuellement les antivax et pourquoi sont-ils aussi nombreux en France bien encore une fois personnellement je pense que l'état n'a pas été assez vigilant et n'a pas réagi suffisamment clairement lorsque des attaques tout à fait infondées ont été développées au cours des dernières années en particulier merci Philippe ce que je propose c'est que peut-être Martine ou Claude ou les deux réagissent alors tu le sais bien et puis Agnès bien sûr non 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 je vous coupe je voudrais parce qu'il y a des personnes dont Michel Granberger qui est président de l'UP qui n'a pas pu entrer ah mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu voilà oui absolument voilà salle d'attente normalement il est voilà Michel est là bonjour Michel désolé de vous avoir laissé patienter poireauter sur le paillassement d'Unifpop alors Philippe le sait Martine aussi et Claude aussi Unifpop on fait toujours les avocats du diable donc quand une opinion est donnée on va toujours dans l'autre sens et je 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 fais écho d'ailleurs à un des messages qui a été envoyé à l'écrit tous les gens qui sont contre les vaccins ne sont pas des complotistes et puis par ailleurs tous les gens qui sont qui émettent un certain nombre de doutes sur les big pharma comme tu le disais ou sur le mécanisme je dirais de l'économie de la santé ne le sont pas non plus je donne un exemple que je vous conseille vraiment qui est la fille de Brest la fameuse fille de Brest excellent film et bien c'est l'histoire d'Irène Frachon qui justement a eu un mal fou à faire reconnaître un certain nombre de choses sur des médicaments médicaments du groupe Servier vous le savez je crois que c'est le médiator film exceptionnel on va donner la parole à Philippe oui vas-y simplement pour rebondir sur ce que tu viens de dire je précise quand même que ce que j'ai évoqué ce sont les anti-vaccins d'accord effectivement je n'ai pas évoqué les personnes hésitantes je pense que d'une manière générale face à une innovation et bien on a toujours trois grands courants il y a les enthousiastes ou les confiants il y a les hésitants et il y a les récalcitrants alors je n'ai parlé que des récalcitrants merci de cette précision Philippe les hésitants il est évident qu'il est tout à fait compréhensible que des gens ne réagissent pas comme moi qui fait confiance et une confiance peut-être trop aveugle d'ailleurs à ces nouvelles technologies mais ça bon voilà il y a tout est admissible et respectable je pense que les hésitants sont des gens tout à fait respectables merci de tes précisions je crois que Claude avait quelque chose à nous dire qu'il a écrit d'ailleurs mais est-ce que tu veux développer éventuellement Claude ton propos et tu peux aussi nous dire si tu as l'impression toi qui es maire d'une commune également et pas seulement médecin est-ce que tu croises beaucoup de gens qui sont sceptiques ou qui sont réticents à cela tout au long de ma carrière je crois pouvoir dire que j'ai croisé bon nombre de sceptiques à propos de la vaccination plus particulièrement comme l'a évoqué Philippe je pense qu'il y a un noyau dur du scepticisme en ce qui concerne les vaccins et Agnès faisait la réflexion il est dit que c'est étonnant dans le pays qui a inventé le vaccin par monsieur Pasteur ce qui est certain c'est que la vaccination comme la médecine en général fait des progrès ce que je voudrais dire c'est que comme pour les médicaments les vaccins sont sujets et soumis à des contraintes scientifiques pour être validés et pour être diffusés dans le public en général que ces contraintes sont de plus en plus importantes comme d'ailleurs pour les médicaments et que les études qui sont faites nous permettent d'avancer je crois pouvoir dire que ce vaccin qui est celui de la Covid est un vaccin qui est pour moi la Rolls du vaccin c'est à dire qu'il utilise une méthode et un principe de vaccination que l'on cherchait depuis plusieurs décennies sans pouvoir y parvenir il y a eu un vaccin qui s'en est rapproché pendant un temps qu'on utilise encore c'est le vaccin avec l'hépatite B et Dieu sait s'il a été controversé c'était un peu différent quand même c'était une utilisation d'une protéine recombinante mais quoi qu'il en soit c'est un vaccin qui lui aussi a permis d'éliminer quand même beaucoup de complications de l'hépatite B que j'ai eu à prendre en charge pendant mon métier pendant mon activité professionnelle et c'était pas les moindres c'est à dire que les gens qui avaient fait des hépatites B étaient exposés à des maladies très graves sur le plan hépatique c'est à dire que ça leur détruisait le foie d'une manière ou d'une autre ça pouvait provoquer aussi ça pouvait arriver à des cancérisations au niveau du foie mais il est certain que ce vaccin de l'hépatite B à l'époque qui a été très controversé et qui a été un temps indiqué en obligatoire pour les enfants et avec les associations anti-vaccins ils ont brandi des accidents qui pouvaient être graves on a surtout parlé de la sclérose en plaques et finalement les études ont prouvé à posteriori qu'il n'y avait pas du tout je dirais d'action du vaccin de l'hépatite B dans la détermination de la sclérose en plaques puisque si on prenait 20 millions de personnes vaccinées et 20 millions de personnes qui n'étaient pas vaccinées le taux d'incidence de la sclérose en plaques était presque plus important chez les non-vaccinés que ceux qui étaient vaccinés contre l'hépatite B donc c'est vrai qu'il faut quand même rester prudent sur des nouveaux vaccins comme ceux auxquels on a affaire actuellement mais là on est un peu pressé par le temps et par l'importance de l'épidémie de la pandémie et par les conséquences qu'elle peut avoir voilà merci Claude pour ces précisions Martine je vous propose si vous voulez de prendre la parole pour Michel je représente nos trois invités Michel qui vient de nous arriver Claude Duray médecin généraliste et maire à Frontenex Martine Berthet pharmacienne et sénatrice de la Savoie et Philippe Mazur on va le citer seulement comme vice-présidente de l'université populaire qui est chargée des sciences voilà à vous Martine oui peut-être pour rebondir sur ce que disait Claude à propos d'hépatite B c'est vrai que les sujets de santé sont des sujets tellement sensibles qu'effectivement quand une mauvaise information circule on a beaucoup beaucoup de mal à faire marche arrière comme le disait aussi Philippe tout à l'heure effectivement le gouvernement devrait beaucoup plus donner d'informations santé publique France entre autres par exemple cette agence qui est là pour pour ses campagnes de santé publique devrait beaucoup plus insister et donner les bonnes informations mais en santé les sujets sont tellement délicats le mal est très vite fait et sur l'hépatite B en fait c'est une étude britannique qui n'a pas été menée dans les règles de l'art et qui en fait est arrivée à des résultats qui finalement n'avaient aucune valeur significative qui a été reconnue comme telle ensuite comme une mauvaise étude mais qui a été diffusée tout de suite et le mal est parti de là pour la vaccination contre l'hépatite B c'est bien dommage ensuite sur le fait effectivement tout le monde n'est pas complotiste n'est pas sur la théorie du complot mais on est de plus en plus confrontés à ces sujets-là et malheureusement ça fait beaucoup de tort moi ce dont je me félicite sur cette question du vaccin anti-Covid c'est l'union de l'Europe sur ce sujet parce que certes on a déjà on a une agence européenne du médicament qui fait un beau travail et on a vu quand même que autour de enfin c'est la première fois qu'il y a une telle union des pays européens autour d'un sujet de santé et ça n'a pas été finalement la dispute à essayer que tel pays achète plus de doses que l'autre il y a vraiment eu un consensus pour la répartition des doses de vaccins enfin il me semble en tout cas et en plus de ça si on a nous actuellement que des vaccins ARN messagers pas les autres vaccins et notamment celui de Sanofi qui est prévu un peu plus tard c'est parce que justement on prend vraiment toutes les précautions on a effectué sur les vaccins à base d'ARN messagers mais également sur les vaccins futurs qui vont arriver avec d'autres techniques on effectue bien tous les essais cliniques de phase 3 et ça c'est important ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays qui ont fabriqué des vaccins et si certains dans certains pays achètent des vaccins qui ne sont pas selon la méthode de l'ARN messager c'est parce que pour ces vaccins-là je pense que les études de phase 3 ne sont pas faites complètement nous on a vraiment cette sécurité et c'est une sécurité qui nous est assurée par l'Europe et ça je pense que c'est assez formidable on peut vraiment s'en féliciter d'avoir cette union justement qui se fait pour la première fois sur le sujet de santé parce qu'on a beaucoup d'autres choses à voir là-dedans notamment à préserver la fabrication à assurer notre autonomie en santé par des médicaments par les matières premières les principes actifs assurer notre autonomie au niveau de l'Europe et là il y a une première démarche qui est faite et c'est formidable merci Martine avant de passer la parole à Henri-Georges je lis juste un point qui a été noté par un de nos visiteurs Frédéric qui souligne en ce qui concerne Sanofi qu'il y a eu un certain nombre de postes de chercheurs qui ont été supprimés par ailleurs je note un autre message qui est le suivant de Frédéric les vaccins ont été validés à la vitesse grand V pour cause d'urgence donc on ne peut pas dire qu'on a un recul suffisant par rapport aux 10 ans nécessaires habituellement les parlementaires européens n'ont même pas eu accès au contrat voilà donc je lis le message à toi Henri-Georges oui bonsoir à tous vous m'entendez c'est correct à moins que Martine souhaite répondre sur ce point oui peut-être très rapidement alors au contrat je ne sais pas si vous parlez des contrats d'achat de ces vaccins ce à quoi on peut avoir accès c'est au dossier qui a été validé par l'agence européenne du médicament et ou dossiers qui sont validés par la haute autorité de santé en France ensuite on a une deuxième validation et on sait qu'on est toujours beaucoup plus tactiquement chez nous donc non moi je ne crois pas sincèrement je ne crois pas qu'il y ait eu une validation trop rapide non c'est juste que ce vaccin peut être enfin ce type de vaccin peut être fabriqué plus rapidement c'est cette méthode-là donc on a eu le temps d'effectuer l'ensemble des essais cliniques jusqu'en phase 3 de façon correcte alors c'est effectivement ce que dit le site du CNRS également qu'on vous a mis en ressource sur le Facebook du NIFPOP Henri-Georges à toi oui bonsoir donc je suis là tout à fait ce soir à titre individuel parce que je fais partie des gens qui sont dans l'incertitude totale je pourrais déjà être vacciné puisque j'ai plus de 75 ans bon mais je suis toujours dans l'incertitude totale c'est-à-dire j'essaye d'analyser de me renseigner je ne suis pas un scientifique pur comme un médecin un pharmacien ou un ingénieur je suis kinésithérapeute de formation donc j'ai quand même côtoyé pas mal de gens dans le domaine de la santé dans le paramédical mais je n'ai pas une formation de biologiste d'épidémiologiste etc. bon donc on est actuellement au milieu d'une jungle scientifique ou dite scientifique où certains disent il faut certains disent il ne faut pas il y a des gens qui sont respectables il y en a qui sont moins je ne donnerai absolument pas de nom pas question mais nous sommes quand même dans une incertitude totale pour compléter la panoplie qu'a exposé Philippe tout à l'heure il ne faut pas oublier dans le fait que les gens soient un peu déconsidèrent un petit peu la vaccination pas oublier le H1N1 la période du H1N1 où des vaccins de grandes quantités de vaccins ont été inutiles puisqu'ils ne correspondaient plus à la souche qui était incriminée donc ça ça a fait aussi beaucoup de mal du temps de Bachelot voilà alors maintenant en ce qui concerne l'Europe puisque Martine a évoqué l'Europe l'Europe n'a pas vous le savez fonction juridique pouvoir juridique sur la santé européenne puisqu'il faudrait pour cela qu'un traité un nouveau traité puisse lui donner la capacité de gérer la santé néanmoins elle a fait à mon avis le maximum bon c'est en tant là en tant que président de la maison de l'Europe d'Alberville et de la Savoie puisque tu demandais tout à l'heure Eric elle a fait un boulot je crois au maximum de ce qu'elle peut faire à savoir d'abord le rapatriement des gens qui étaient au moment du premier confinement ensuite maintenant la recherche beaucoup d'investissements pour la recherche et notamment sur les vaccins l'achat des vaccins pour les pays européens donc ça elle fait au maximum la production l'achat pardon de masques et l'envoi de masques dans tous les pays d'Europe c'est tout à fait vrai donc ça il faut reconnaître ce travail énorme qui a été fait dans la mesure de ses compétences juridiques actuelles néanmoins il y a quelques petits bémols il y a toujours des bémols rien n'est parfait n'est ce pas ça a d'ailleurs été évoqué dans le chat les contrats sembleraient ne pas être totalement clairs les contrats signés avec les industries pharmaceutiques ne semblent pas être tout à fait clairs les députés européens ou tout du moins certains députés européens se sont plaints cette semaine la semaine dernière de ne pas avoir eu accès assez librement et assez longtemps aux contrats les contrats seraient disposés dans une pièce du Parlement européen et ils seraient disponibles que pendant une semaine donc les députés européens ont peu de temps pour les consulter il semblerait qu'il y ait une certaine opacité à ce niveau-là je n'en sais pas plus c'est une source sûre que j'ai lue sur toute l'Europe donc on peut faire confiance à ce qui est écrit dans toute l'Europe et je vois que quelqu'un a écrit un petit peu la même chose voilà mais il faut reconnaître que l'Europe a vraiment à mon avis fait le maximum de ce qu'il fallait faire pour la santé des Européens Merci Henri-Georges pour ton intervention peut-être que ça a un rapport d'ailleurs avec l'attitude d'un certain nombre de députés européens devant la fameuse directive du droit des affaires et qu'un certain nombre de points des contrats sont effectivement considérés comme confidentiels j'ai une question avant de repasser la parole au public une question un peu facétieuse pour Martine Berthet qui connaît mon air coquin régulier en tant qu'unifop bon on le voit les français sont il faut bien le dire une partie d'entre eux dans une forme de société de défiance on n'a pas confiance dans les élites les élus etc est-ce que les sénateurs sont pareils c'est-à-dire que est-ce que vous avez au Sénat une partie des sénateurs qui émettent un certain nombre de doutes sur la manière dont est conduite la politique vaccinale d'une part mais aussi sur l'opportunité de se vacciner alors sur l'opportunité de se vacciner non je ne pense pas on a eu des débats quand il s'agissait de rendre obligatoire la vaccination pour les enfants pour 11 avec 11 valences pour 11 maladies là oui effectivement il y a eu des débats avec une petite partie de l'hémicycle qui est un peu moins d'accord on va dire sur ces sujets-là mais globalement non non je pense que la vaccination là en tout cas anti-Covid fait vraiment l'unanimité pour un politique c'est toujours la question de se dire que faut-il faire est-ce que nous nous faisons vacciner pour donner le bon exemple comme certains le souhaiteraient ou est-ce que au contraire si nous nous faisons vacciner maintenant on va nous dire vous piquez les doses à ceux qui en ont plus besoin que vous donc il y a toujours le juste équilibre à trouver mais en tout cas pour ma part dès que la vaccination sera disponible pour moi je le ferai je me ferai vacciner très vite merci je vous propose qu'on prenne encore allez 5 minutes pour que vous n'ayez pas de regrets les uns ou les autres sur les échanges possibles souhaitez-vous intervenir vous avez le droit de bon toutes les opinions sont d'ailleurs respectables et respectées à Unifpop à partir du moment où on les dit gentiment donc ne vous privez pas à moins que je vous fasse réagir parce que alors on aime bien les blagues à Unifpop donc j'en ai une ça tombe bien sur le sujet c'est une blague d'un dessin de Xavier Gorce dessinateur au monde qui à un moment donné dit alors il arrive ce vaccin qu'on ne veut pas et qui résume une partie des attitudes d'un certain nombre de concitoyens alors certains jugeront ça déplacés se moquant et puis l'autre blague que j'ai trouvé traîné sur internet et je ne peux pas empêcher excusez-moi c'est mais c'est vraiment toutes les caricatures possibles et imaginables donc surtout ne le répétez pas comment fait-on pour qu'un Allemand se vaccine on lui dit c'est un ordre comment fait-on pour qu'un Anglais se vaccine on lui dit tous les gentlemen font ça comment fait-on pour qu'un Américain se vaccine on lui dit tu sais ton voisin l'a fait et comment fait-on pour qu'un Français se vaccine alors là c'est très méchant on lui dit qu'il n'y en aura pas pour tous est-ce que ça vous fait réagir ou pas est-ce que c'est une caricature ou est-ce qu'il y a un peu de ça derrière quand même je peux juste faire une et mettre une hypothèse coucou oui Agnès allez-y voilà c'est juste une hypothèse en vous écoutant quand on parle des réserves à l'égard du vaccin bon moi je me pose des questions mais je ne sais pas et je me dis au fond est-ce que depuis un certain nombre d'années je ne sais pas non plus depuis quand est-ce qu'on n'a pas changé notre rapport au corps et finalement l'idée que le vaccin c'est un artifice quelque chose qui va venir je ne sais pas peut-être perturber notre organisme et je ne suis pas sûre que ça ne parle pas en moi d'ailleurs ça et qui fait qu'on peut se sentir réticent mais c'est c'est une question c'est une hypothèse je pense qu'en ce moment on fait beaucoup attention la nature l'environnement voilà et je me demande si cette réticence à l'égard du vaccin elle n'est pas un peu liée à cette image à cette préoccupation actuelle en fait alors c'est très intéressant ce que vous mentionnez je ne me sens pas du tout autorisé de répondre sur le fond et juste vous donner une information que là aussi vous pourrez récupérer sur le Facebook du Nifpop je ne sais pas si Martine Pharmacienne connaît ce site de pharmaciens facétieux qui s'appelle le Pharmachien et le Pharmachien eh bien il analyse cinq raisons classiques pour refuser les vaccins à l'heure actuelle et dans le refus des vaccins il y a alors il y en a on risque l'autisme mais il y en a une qui est justement que avec le vaccin je n'ai plus l'intégrité de mon corps c'est tout à fait ça c'est à dire que certains notamment avec l'ARN messager sont réticents devant l'ARN messager tout comme d'ailleurs ils ont pu être réticents pour les OGM par exemple c'est à dire qu'il y a une certaine nature et que bouleversait la nature alors que c'était considéré par une partie de l'humanité pendant longtemps comme le principal travail qu'avait l'humanité pour justement la rendre plus habitable et désormais considéré comme quelque chose d'insupportable c'est une hypothèse Philippe tu veux intervenir oui enfin je veux simplement réagir en disant que la remarque qui vient d'être faite la remarque d'Agnès en particulier est tout à fait pertinente ça rejoint dans ma typologie les deux premiers courants que j'appelle mystiques alors je les ai présentés peut-être de manière très négative et caricaturale mais traditionnellement dans ces courants mystiques on trouve d'un côté plutôt les intégristes religieux qui font une opposition divin humain pourquoi se battre contre une épidémie si c'est Dieu qui l'a voulu on doit le laisser faire plutôt et puis le deuxième que j'appelais écolo-pantéiste c'est tout à fait ça c'est cette opposition que certains font entre l'artificiel et le naturel et ça bon il y a des gens qui qui peuvent défendre cette idée de la avec la meilleure bonne foi c'est tout à fait respectable et acceptable à ceci près que personnellement pour être géologue de profession j'ai bien vu que la nature n'est pas toujours très bienveillante je pense aux catastrophes naturelles en particulier merci Philippe alors je crois qu'il est temps probablement de mettre fin provisoirement à ce débat parce que on aura encore sans aucun doute l'occasion de reparler de pandémie de reparler de vaccins de reparler de tout cela avant de d'y mettre fin je voudrais vraiment remercier très chaleureusement Martine qui est dans son bureau et qui est encore pour un petit moment j'ai pu constater que ça a travaillé dur là-bas voilà également Claude qui si je vois bien donne aussi l'impression d'être dans un bureau municipal et donc c'est pareil merci d'avoir pris le temps Philippe également merci d'avoir pris le temps de préparer un grand merci à Agnès Veillet-Donzel qui a été le lien entre Unifpop à Leverville et l'Université Populaire à Chambéry on espère d'ailleurs continuer vraiment à collaborer ce que nous vous souhaitons pour le repas c'est évidemment ce qu'on souhaite pour toute l'année c'est-à-dire des vitamines et dans la série de ces vitamines alors juste encore un deuxième coup de pub du Unifpop nous lançons une série de rencontres qu'on appellera les rencontres remarquables et il y en aura 21 comme puisque c'est 2021 et on commence fort puisqu'on commence avec le 29 janvier nous commençons avec le directeur et fondateur de la de la revue sciences humaines qui ça ne s'invente pas a été garde-barrière à Chambéry avant d'être sociologue puis un des sociologues les plus connus il y a quand même il y a quand même une bonne trentaine de livres vulgarisateurs qu'il a fait depuis quelques années et nous allons lui poser un certain nombre de questions qui seront qu'est-ce que c'est l'humain et puis comme sciences humaines a fait un travail très intéressant sur la conologie et bien nous lui poserons la question qu'est-ce que c'est qu'un con voilà donc ça ça sera la première rencontre il y en aura d'autres un commandant de la brillette des stupes de Marseille un philosophe israélien un linguiste qui a épousé une femme qui fait du champ de gorge du Choukotka et qui ont tous les deux réalisé un alphabet et une encyclopédie du Chouchk langue en face de l'Alaska enfin on vous retrouve très volontiers pour ces différentes vitamines donc 21 rencontres au cours de l'année 2021 bonne soirée à tous et merci